Bonjour à tous c'est Robert87min, j'espère que vous allez tous très bien. Ce soir je voulais vous parler achat en vente mais surtout lié à l'augmentation des différents prix. Donc là je vous montre rapidement comment j'ai fait mon achat en vente. Ça, ça devait être mardi soir quand il y avait les packs à 50 000. Tout simplement j'ai acheté les joueurs par exemple comme Dubia qui je savais était quasiment introuvable en dehors de ces périodes de packs à 50 000 et à 100 000. Et tout simplement je savais que dès le lendemain ils ne seraient plus disponibles dans les packs. Donc j'ai décidé de faire un peu de tech 59 sans forcément talent non plus. Le but était d'essayer de les choper à peu près au dessous de 250 000 ce qui se trouvait assez facilement. Parce que j'ai vraiment mis à peu près 5 minutes pour en choper je crois 5, je ne sais plus exactement. Vous allez voir dans la vidéo je crois que c'est 5. Et après tout simplement j'ai attendu le lendemain qu'il n'y ait plus, il n'y avait pas qu'à 100 000 et d'un seul coup il n'était quasiment plus disponible. En tout cas ils se vendaient au plus haut de leur fourchette de prix en les remettant à 298 000. Donc c'était vraiment très facile à réaliser et ça c'était pendant les packs à 100 000. J'ai fait la même chose avec paillettes sur une seule journée juste pour voir combien il allait prendre. Et donc on le trouvait facilement au prix minimum, même aux enchères on voit que celui-là je l'ai chopé aux enchères à 80 000. Et on pouvait le remettre quasiment à 13-14 000 crédits au-dessus et ça se revendait comme des petits pains. Ça c'est vraiment une technique qui est vraiment très simple quand il n'y a pas qu'à 50 000, quand il y a des appys à or comme ça et qu'on se rapproche de la fin. Quand c'est par exemple la transition entre la Copa America et les footies, on sait que malheureusement cet effet-là est vraiment faible. Mais du moment qu'il n'y a pas d'appys à or qui sont programmés comme ça a été le cas, c'est-à-dire qu'on savait qu'il y avait les footies et après on ne savait pas s'il allait y avoir quelque chose d'autre. On se doutait qu'il allait ne rien y avoir mais bon c'était pas sûr à 100%. On savait que ça allait être rapide, vous voyez, à peine le temps d'avoir fini de mettre tous en vente que j'avais déjà revendu un premier Dumbia. Donc vraiment très facile, je vais vous mettre la période au moment où je les ai revendus. Là à l'heure actuelle, il est tellement simple de gagner des crédits sans rien faire. Je vais vous montrer juste un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Je savais que c'était mercredi soir que je dis que je n'aurais pas le temps, malheureusement vous avez appris, je vous l'ai mis sur Facebook, le décès malheureusement de ma grand-mère. Et que je n'aurais pas le temps de faire quelque chose de particulier. J'ai fait un live hier soir pour être un peu avec vous, donc là on voit que je les ai tous revendus. Ce que j'ai fait, c'est tout simplement, mercredi soir, j'achetais un maximum de Ronaldinho, sachant qu'il était au plus bas de sa forchette de prix. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est surtout de miser sur un certain type de Ronaldinho. C'est-à-dire ceux qui avaient quasiment 99 de contrat, ceux qui étaient chasseurs, ceux qui avaient des positions différentes. Donc j'ai misé sur des BU, sur des MC, sur du MDC, voilà. J'ai misé un maximum sur les Ronaldinho et j'ai misé également sur les Kylini. Alors j'ai essayé de prendre ceux qui étaient ombre et au minimum 239 000. A l'heure actuelle, sur les Ronaldinho, il y avait 17 pages, mercredi soir, à 50 500, donc au plus bas. Ce soir, il y en a plus de 3 pages, donc à partir de demain, je pense que les Ronaldinho vont se vendre au maximum, au minimum, je veux dire, à 55, 56. Et ça ne va pas arrêter d'augmenter jusqu'à quasiment être peut-être introuvable, parce que je pense que c'est un joueur qui va être énormément apprécié. Je ne vais pas attendre trop longtemps, parce que j'ai envie d'avoir des crédits pour pouvoir miser, c'est juste que je savais que je n'allais pas faire grand-chose. Et j'ai misé sur Kylini aussi, mercredi soir, qui est, j'ai chopé à 239 000, sans rien faire, même pas Tech 59, j'ai pris les 3 moins chers, je les ai achetés. Et là, ce soir, il coûte à peu près 280 000, donc en une journée, ils ont pris 40 000 crédits, ce qui commence à être assez intéressant, c'est-à-dire à peu près 20% de leur prix. Et ça, je pense qu'à l'heure actuelle, on peut le faire sur tous les joueurs TOTS, tous les joueurs RAR, les IF, les SIF, etc. Les joueurs qui sont plutôt appréciés, je pense que dès que vous allez pouvoir en choper, et qu'ils ne sont pas encore au plus haut de leur fourchette de prix, n'hésitez pas à investir. Par exemple, regardez combien il y a de pages sur les Cavani, combien il y a de pages sur les Quaresma, parce que le fait que les Ronaldinho, par exemple, ne restent plus que 3 pages, c'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, le prix ne va faire de cesse que d'augmenter. Donc, si vous devez, par exemple, miser un investisseur sur Ronaldinho TOTS, c'est ce soir qu'il faut le faire, tout simplement, parce que le prix ne va faire que monter, et il n'y a plus que 3 pages, et c'est le bon moment. Je vous conseille de faire la même chose sur Quaresma TOTS, Quaresma Foutis, pardon, et sur notre ami Cavani Foutis, qui était au plus bas de leur fourchette de prix. Regardez combien il y en a au minimum de la fourchette de prix, et après, n'hésitez pas à investir, par exemple, sur des Cavani MOC, sur des Cavani AT, et derrière, avec 99 de contrat, et la carte chasseur, et vous allez voir que ça se revend. Déjà, les Ronaldinho que j'ai chopés en chasseur, au minimum, ils sont déjà à 58 ou 59 000, donc même si je les revendais maintenant, je suis sûr de me faire au moins 6 000 ou 7 000 de bénéfices. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la partager comme d'habitude. C'était Robert87000, allez, ciao les gars !